Des représentants d'entreprises, parce que ce sont d'abord souvent les entreprises qui innovent, des acteurs publics, car il y a aussi une innovation en matière d'action publique, et puis au niveau des politiques publiques, des académies qui réfléchissent sur ces sujets, et puis bien sûr, pour un sujet comme celui de la culture de l'innovation, des acteurs de l'éducation. Et nous avons développé l'apprentissage à une grande échelle et avec succès. Le SCP Europe a dans ce cadre une place toute particulière. Elle est l'école européenne par excellence, implantée sur cinq campus, à Paris, Berlin, Londres, Madrid et Turin. Le 11 mai 1998, alors ça c'est encore plus européen, et en plus en étant à Paris français, puisque c'est la frappe du premier euro à PESAC, France. La situation de l'Europe en matière d'innovation est assez paradoxale, parce que quand on regarde le classement des 18 entreprises les plus innovantes au plan mondial, il n'y a aucune entreprise européenne. Il y a Amazon, Apple, Samsung, mais aucune entreprise européenne. En revanche, lorsqu'on regarde le classement des pays les plus innovants dans le monde, les cinq premiers sont européens, et les États-Unis n'arrivent que sixièmes. Le facteur humain, c'est juste extrêmement important à l'échelle d'une entreprise, ou à l'échelle d'une nation, ou à l'échelle de l'Union européenne. C'est la reconnaissance de la compétence et de l'expertise de l'autre. Les atouts de l'Europe, à mon avis, sont deux. Le premier, c'est la capacité que nous avons au niveau de la recherche fondamentale. Deuxièmement, je pense que l'atout de l'Europe qui est unique, c'est la diversité. Nous sommes 28 pays avec 28 cultures, avec 24 langues différentes, et cela, c'est un atout énorme. Je pense qu'il y a vraiment deux grandes familles, en fait. La première, c'est vraiment de miser sur l'homme et sur les talents, et de croire au potentiel créatif individuel. Le deuxième point qui me semble très important, c'est qu'une fois qu'on a libéré le potentiel individuel, il faut aussi savoir faire appel à l'intelligence collective. Il y a de nouveaux commerces dans l'arène d'éducation. Ils viennent de la science et l'entrepreneuriat. Parce que l'innovation, ce n'est pas que de la recherche-développement ou de la technologie, c'est aussi des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux processus, une nouvelle façon de voir la société. Cette conférence nous a permis de bousculer toutes nos idées préconçues à propos de l'innovation. de la technologie, c'est une nouvelle façon de voir la société.